Qui parmi vous ne s'est jamais fait traiter de nerd ? Bon vous allez me dire c'est mérité. Mais bizarrement, ma passion pour l'orthographe et moi, on s'est jamais fait traiter de nerd. Pourquoi le passionné de couture, d'équitation, d'aviation, de sport de combat ou même de construction en allumettes ne se voit-il pas attribuer une telle épithète ? Probablement parce que les maths divisent. Oui je sais. Dans ce deuxième épisode de Métamath, je voudrais vous parler des difficultés spécifiques à l'apprentissage des mathématiques. Dans un premier temps, on va parler de la mauvaise réputation des mathématiques et pourquoi cette matière est aussi détestée. Et puis dans la prochaine vidéo, je vous parlerai plus précisément de la dyscalculie, ce trouble spécifique de la cognition mathématique. Et j'ai eu la chance de pouvoir parler avec deux personnes concernées, donc vous verrez tout ça la prochaine fois. S'il y a bien quelque chose de particulier avec les maths, c'est que si ceux qui l'aiment sont souvent la cible de moqueries, même gentilles, ceux qui ne l'aiment pas, en revanche, disposent d'un droit de le clamer haut et fort, comme s'il s'agissait d'une conviction, d'une opinion dont on pouvait être fier. C'est ce que résume cette citation de Boris Vian. C'est extrêmement connu et extrêmement courant de dire en français, de dire avec orgueil. Moi, je ne comprends rien aux maths. Personnellement, je fais la réflexion suivante. Si je ne comprends rien aux maths, j'aurais plutôt honte de le dire. Se présenter de but en blanc comme un imbécile n'est pas le meilleur moyen de se présenter. Merci Boris. Alors, ce qui est drôle avec cette citation, c'est qu'il y a de bonnes idées et d'autres absolument mauvaises. D'un côté, l'orgueil de ne rien comprendre, c'est vrai que c'est questionnable. Et surtout, ça ne se retrouve dans aucun autre domaine. Personne ne s'exclame « de toute façon, j'ai toujours haï la littérature ». Alors pourquoi est-ce qu'on se permet une telle prise de position dans un domaine en particulier ? Et d'un autre côté, Boris nous dit qu'il faudrait mieux avoir honte et que ne rien comprendre aux maths fait de nous des imbéciles. Donc là, je suis un peu moins d'accord. On a tous des domaines où on est bon, d'autres où on est moins bon. Et ça ne nous apporte rien d'avoir honte de nos capacités plus faibles dans certaines matières. MAIS ! Mais il est quand même important de se dire que ça ne devrait pas être normal. C'est pas normal de ne rien comprendre en classe et surtout d'avoir l'habitude de ne rien comprendre. C'est pas normal de laisser tomber une matière parce qu'on est largué depuis trois ans. C'est pas normal de devoir oublier la fac de ses rêves juste pour éviter de faire S parce qu'on a peur de faire des maths. Et c'est pas normal de tomber sur un mème comme ça et de se dire « ha ha ha, c'est tellement vrai ». Il reste important et alarmant de constater qu'en France, on est particulièrement mauvais en mathématiques. Vous avez peut-être vu passer la grande enquête de l'OCDE qui comparait le niveau mathématique des élèves de CM2 et de 4e, des pays de l'Union européenne, où la France est arrivée bonne dernière. Et avant-dernière de tous les pays de l'OCDE. Alors vous allez me dire « oui, mais à quoi bon se comparer ? » On est tous plus ou moins bons dans certains domaines. En France, on a 365 sortes de fromages, on peut pas être parfait. Mais ce qu'il est alarmant de noter, c'est que le niveau français a également fortement baissé par rapport à lui-même. Toujours d'après l'OCDE, le niveau moyen des élèves de 4e d'aujourd'hui est équivalent au niveau moyen des élèves de 5e de 1995. Et un an d'écart, c'est beaucoup. On apprend beaucoup de choses en un an. Autre détail intéressant, une autre enquête a été réalisée parallèlement par PISA, qui proposait aux élèves des tests au format un peu moins scolaire, qui avouaient moins l'air de contrôle ou d'examen, mais qui évaluaient quand même les mêmes compétences mathématiques. Et là, la France s'en tire un peu mieux. Ça veut quand même dire qu'une composante importante de cette détresse mathématique est justement leur enseignement. Plusieurs petites études ont montré que si on propose le même test à deux classes différentes, en l'appelant contrôle de mathématiques d'un côté et autre chose comme petites énigmes de l'autre, et bien les résultats vont être significativement différents. Donc on n'est pas seulement mauvais en maths, mais on est tellement persuadé de l'être qu'on le devient encore plus. Et un dernier chiffre pour nous achever, la France est l'un des pays où le nombre d'heures passées à la pratique des mathématiques est le plus élevé. 182 heures en primaire en France, contre 156 heures pour la moyenne de l'UE. Donc on est mauvais, on déteste ça, et on en fait plus que tout le monde. Il faut quand même nuancer un peu ce propos. Parce qu'en ce qui concerne les maths dans l'enseignement supérieur, la France se sort plutôt pas mal. Avec le système des classes préparatoires et des grandes écoles, on produit des chercheurs et des ingénieurs excellents reconnus dans le monde entier. Bonne remarque ! Et justement, ça prouve qu'en fait on n'est pas plus bête que les autres. Donc finalement, enseigner les maths à des gens qui l'ont choisi et que ça intéresse dans le supérieur, on s'en sort très bien. Mais par contre, pour les rendre accessibles à tout un chacun, pour les rendre ludiques et intéressantes, et bien là par contre, on est plutôt mauvais. Alors pourquoi ? Alors bien sûr, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre exhaustivement, parce que sinon on pourrait régler le problème. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Premièrement, il faut pas se leurrer. Mathématicien, mathématiques, c'est pas une discipline naturelle. Se raconter des choses, c'est une activité naturelle innée. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord. Les maths, ça vient quand même assez naturellement. On veut connaître combien de billes on possède. Est-ce qu'on a plus que son voisin ? Et plus tard, on voudrait bien savoir si on a assez de farine pour faire son pain. Ce qui est vrai par contre, c'est que les maths, souvent c'est lié à une activité rationnelle, ou même de survie. Contrairement à se raconter des histoires, qui est lié à des interactions sociales, le bonheur et la joie. Alors effectivement, je te rejoins sur ce point. On peut pas vraiment dire que les mathématiques ne sont pas innées. Vous vous souvenez de ma vidéo précédente avec les prérequis à l'apprentissage des maths. Tout ça, ce sont des choses qui s'installent toutes seules, comme le fait de parler ou de marcher. Par contre, il est vrai qu'à partir d'un certain niveau, notamment au collège, il devient difficile de savoir concrètement à quoi va nous servir ce qu'on apprend en mathématiques. Les maths deviennent plus abstraites et donc perdent de leur caractère naturel. En effet, le contenu concret des cours de mathématiques, qu'on passait longtemps à apprendre à manipuler des fractions, semble inutile et peut l'être pour certains. Mais ce qu'on apprend vraiment, c'est quelque chose de plus fondamental, quelque chose de très important. C'est le raisonnement, l'abstraction, l'organisation de ses pensées d'une façon logique. Et ça, c'est quelque chose dont on a tous besoin. Cette capacité de réfléchir par soi-même nous rend indépendants vis-à-vis des influences extérieures. Et avec ça vient le fait qu'en mathématiques, il y a cette difficulté particulière qui s'ajoute, qui est que si on n'a pas suivi le programme de troisième, il devient quasiment impossible de comprendre le programme de seconde. Et ça peut se répercuter longtemps comme ça, l'écart se creuse et il devient de plus en plus difficile de rattraper. Ensuite, comme on l'a dit, les mathématiques ont mauvaise réputation. Donc il est plus difficile de se motiver pour les comprendre et beaucoup plus vite arrivé de se dire « non mais de toute façon c'est trop difficile pour moi ». Et ce caractère difficile et un peu mystérieux des mathématiques, il est déjà dans la tête des enfants dès la primaire. D'après la psychopédagogue Anne Ciety dans son livre « Qui a peur des mathématiques », les maths sont vécues par les élèves comme étant régies par l'arbitraire. Et si vous écoutez un enfant de primaire faisant ses devoirs de maths, vous l'entendrez dire des choses comme « il faut », « il ne faut pas », « on n'a pas le droit », et d'autres formules inquiétantes du style « la maîtresse a dit qu'il fallait faire comme ça », même s'il ne comprend pas du tout pourquoi, parce que de toute façon c'est des maths, alors c'est normal si c'est pas clair. Ensuite, cette mauvaise réputation des mathématiques ne date pas d'hier. Donc pour peu que vous soyez élevés par des parents qui détestaient les maths, ça va être difficile pour eux de pas vous transmettre leurs phobies, et puis en plus ils pourront pas vous aider à faire vos devoirs, etc. Donc c'est un cercle vicieux quoi. « Tenez, regardez, si on rajoute 0, 0,05, ça donnera… » Bon, mais tout ça, ça explique pourquoi les maths ne font pas l'unanimité, mais ça explique pas pourquoi en France on est particulièrement mauvais. Et là, la faute revient à la situation très peu enviable des profs de maths, à leur détresse face au manque de temps et de matériel, et surtout face aux classes de plus en plus fournies. Et bah écoutez, j'ai une amie qui a été prof de maths en collège et lycée, donc je pense qu'elle vous en parlera mieux que moi. Bonjour, je m'appelle Karine Séraphin, je suis agrégée de mathématiques, et j'ai été prof de maths pendant un peu plus de 3 ans. J'avais très envie d'être la meilleure prof, j'avais des objectifs vraiment là, très haut, et en fait les réalités du terrain me donnaient ça. Et on va dire que j'ai essayé moi, sur mon temps libre, sur mon temps émotionnel, sur tout en fait, j'ai essayé de rattraper, et au bout d'un moment j'ai craqué. T'as pas le temps, physiquement, de rattraper tout ce qu'ils ont pas appris les années précédentes. Et donc j'avais des élèves motivés, travailleuses, travailleurs, qui venaient me voir avec plein de questions, et qui voulaient que je parle de plus de choses, sauf que j'avais un programme à finir, et c'était pas possible. C'était dur, pour moi aussi, psychologiquement, de me dire, je ne peux rien faire. J'ai pas du tout été formée sur le programme de lycée, et l'année d'après, je me suis retrouvée en lycée, à cause des mutations. Je me suis retrouvée en ne sachant rien, en ayant des réflexes de collège qui ne collaient pas du tout au lycée, et je suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a des élèves, tu vas les voir. Tu leur dis, est-ce que tu veux que je t'aide ? Moi, ça m'est arrivé en seconde, des élèves qui étaient en mode non, parce qu'ils voulaient plus faire de maths du tout. Et dans ce cas-là, ça sert à rien d'insister. Un élève qui veut pas travailler, ne travaillera pas. Et tout ce que tu peux faire, c'est... Si t'as besoin d'aide, je serai là. Ce qui passait le mieux, c'était... Je passais notamment par des vidéos de vulgarisation. Et notamment, je recommande la chaîne de Micmat, le site de Mathéthique. Redorer le blason de prof, refaire une direction et des professeurs qui sont ensemble et pas en conflit. Plus de bienveillance envers les professeurs dans les médias, plus de respect pour ce métier difficile. Et c'est dommage de voir qu'il y a des gens qui ont très envie d'enseigner. J'en connais autour de moi plein. Moi, j'en fais partie. Qui ont eu très envie d'enseigner et qui ont juste pas pu. Et moi, je rajouterais une touche d'apprendre dans les jeunes classes tout ce qui est bien-être, émotions, connexion avec ces émotions. On sait ce qui marche. Il y a beaucoup d'études sur le bien-être, sur les émotions qui sont là. On a le savoir. Et je pense que des cours de bonheur, entre guillemets, ça intéresserait tout le monde. Et ça ferait du bien à tout le monde. C'est donc sur ces belles paroles que s'achève cette deuxième vidéo de MetaMath. Et pour une fois, je vais prendre le temps de vous demander, s'il vous plaît, si le sujet vous touche autant que moi, de partager cette vidéo au maximum, de faire passer le message auprès de vos collègues, futurs collègues, des parents d'élèves, etc. La situation est désolante et surtout anormale. Donc on peut et on doit y remédier. Et vous, profs, élèves, étudiants, n'hésitez pas à partager votre vécu, vos expériences et peut-être même des idées pour améliorer la situation en commentaire. Y'a pas de raison qu'on soit tellement moins bon que nos amis québécois, donc... Allez, courage, on se retrouve dans quelques jours pour la vidéo sur la dyscalculie. Et on fera bientôt un épisode où on présentera du matériel ou juste des idées pour rendre les maths plus ludiques en cours ou à la maison. À bientôt ! Sachant qu'un train qui tremble à 17h23 qu'à 17h40 un autre part de Pise Quand vont-ils se croiser ? Quand vont-ils se croiser ? Etant à mi-distance à 18h33 Et où s'arrêteront-ils en cas de grève surprise ?